La palpation du rachis dorsolombaire se poursuit par celle des muscles. Le muscle trapèze qui s'étend en drapeau quasiment jusqu'à L1. Les sternocleidomastoïdiens, en avant du cou, entre la base des clavicules et celle de la mâchoire. Les muscles paravertébraux, le long de la colonne, ont environ deux travers de doigts de part et d'autre des épineuses.